... Moi je suis pour une période de deux ans, avec des rendez-vous tous les mois. C'est un entretien convivial, on est à l'aise, ça c'est très important d'être à l'aise. Il vous rassure, c'est vrai qu'on le voit aussi comme un bourreau quand on arrive, on croit que c'est le suivi du milieu pénitentiaire qu'on a pu rencontrer à un moment dans sa vie. Parce que moi j'avais des idées reçues, elles ont vite changé quand même. Ça aurait pu être une panée, moi je le voyais comme tel en tout cas au début, je disais il faut aller pointer tout le temps, je sais que moi quand j'étais sous contrôle judiciaire, vous savez quand vous arrivez au commissariat on vous regarde, rien que vous allez pointer, vous avez l'impression d'avoir tué quelqu'un quand tu vous regardes, et justement avec la spipe il n'y a pas ce regard-là, elle ne vous juge pas justement, elle ne vous prend pas de haut ou elle ne se méfie pas, elle est là, elle vous aborde comme un être humain. Et je pense que c'est primordial, c'est ce qui va établir la communication. C'est important de laisser parler l'autre, je crois. Et parfois souvent les gens ne parlent pas, ils se frustrent, et puis ils s'expriment différemment au fait que de parler, et ils ne font pas toujours les bons choix. Ça vous permet d'avoir un autre regard sur la justice, et puis quelque part de faire moins de conneries aussi, parce que vous ne vous dites pas fuck la police à tout bout de champ par ce biais-là. Et eux, ils vous amènent vers cet équilibre-là, quand même, quelque part. Dans les rendez-vous, on fait un peu le point sur où on en est sur notre parcours professionnel, est-ce qu'on a trouvé un boulot, est-ce qu'on n'en a pas trouvé, est-ce qu'on a réussi à garder son logement, est-ce qu'on est retourné vivre à la rue. On fait un peu le point sur la situation à l'instant T, quoi, en fait. Je pense que ça aide aussi les gens à se recentrer sur quel est leur but dans la société, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs envies, de faire un peu le lien entre ce qu'ils sont capables de faire, leurs capacités. Et puis voilà, ça permet de les recentrer aussi, je pense, ceux qui ont été incarcérés. Ça permet de les recentrer, de les orienter sur quelque chose de plus concret. Parce que je pense que quand on a été incarcérés, on est beaucoup stigmatisés, on est beaucoup jugés, puis on a du mal à du coup repartir un peu dans notre société. Le peu de fois que j'étais ici, ça m'a aidé beaucoup, parce qu'on nous éclaircit un peu les idées. Et c'est bien pour tout le monde, parce que quand on sort de même, je ne sais pas, je n'ai pas fait de détention, mais quand on doit sortir de détention, ça ne doit pas être facile. C'est important, surtout pour les personnes qui font les grandes peines, qui sortent, qui n'ont personne, qui se sentent seuls. Donc on a besoin. Moi, personnellement, il y a le SPIP, il y a l'assistante sociale, il y a le CMP, psychologue. Donc j'ai besoin de ça. Quand on a besoin, on peut téléphoner, on peut envoyer un mail, on peut lui demander un rendez-vous, il y a toujours une réponse, quelle qu'elle soit. Il y a toujours une réponse, que ce soit positive ou négative, que s'il n'y avait pas ces personnes-là, j'aurais fait quoi ? Rencontrer les personnes, puis j'aurais encore mal tourné. Parfois, je prenais un rendez-vous supplémentaire pour aller voir la psy, pour pouvoir échanger, pour aller échanger plus profondément. Et ça s'est fait par le biais du SPIP. Et moi, qui étais assez pas très ouvert à l'idée de voir une psy, je n'avais pas trop envie de parler à un inconnu de ma vie, de tout ce que j'avais pu subir et tout, elle a réussi à me convaincre. Et après, c'est même moi qui demandais des rendez-vous. Donc c'est pour vous dire, ça faisait du bien. Et puis ça m'a permis de me libérer. Et puis je me sens beaucoup mieux maintenant. Donc c'est un suivi qui est profond et qui peut aider. Enfin, moi, je sais qu'il m'a beaucoup apporté. On peut vivre ça comme un soutien. Ça peut être un soutien, alors que le fait que ça dépend de la justice, on pourrait plus voir ça comme un homme qu'on va suivre. On voit ça plus comme un bracelet ou comme une enclume. Enfin, je ne sais pas. Alors que ce n'est pas du tout le cas, en fait. Non, bien au contraire, ça va au-delà de ça, en fait. Le fait de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas, chacun a sa pierre à porter. Entre guillemets, c'est l'idée de son sac. Et moi, j'ai beau jouer les gros durs, je suis militaire, à un moment donné, comme dira l'autre, tu craches ta balda, après ça ira mieux. Il y a des gens qui cachent leur rancœur, leur haine au fond d'eux. Et justement, c'est ça qui détruit un homme ou une femme. C'est comme un volcan, parce qu'à la force d'encaisser tout, ça boue, ça boue, ça boue pendant des années. Et le jour que ça pète, il ne faut pas rester à côté. Mais c'est pour ça que ça fait du bien de parler. Avec le groupe de parole, ça peut vous donner des solutions. Ça se stabilise. Sortez de là-dedans, vous êtes zen. Vous êtes zen, c'est comme si vous avez fait une séance de yoga, presque. Mais au moins, c'est vrai que ça... Enfin, moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai fait des travaux d'intérêts généraux l'hiver 2020, pour une histoire de bagarre qui avait eu lieu en 2011. Ça a été un processus qui a été assez long et assez laborieux, on va dire. Après, il y a d'autres choses. Il y a aussi de la mise en place. Par exemple, là, moi, je vais travailler au Resto du Coeur pour des travaux d'intérêts généraux. Ça n'a jamais été fait, en fait, au niveau de Luz de Léron. Donc, du coup, il y a tout un tas de paperasseries administratives, tout simplement, à mettre en œuvre pour que les choses fonctionnent dans le bon sens. Ça me permet de rencontrer des gens qui sont dans un milieu qui m'intéresse. Et puis, voilà, ça m'a permis de ne pas aller en prison, en fait, sur tout ça. J'ai respecté au pied à la lettre toutes les réunions, tous les engagements. Ça m'a permis d'avoir une réduction de peine aussi, comme quoi j'ai bien suivi le parcours de A à Z. Même pour venir en VO, même s'ils pouvaient venir à pied, je serais venu à pied. Quitte à partir deux heures avant, faire du stop, je serais venu quand même. Je ne regrette rien du tout. Non, je pense que c'était important qu'ils soient là. S'ils n'avaient pas été là, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler, en fait, quoi. Justement, j'aurais vu la justice d'un regard différent. Je pense que j'aurais fait quand même pas mal de conneries. Ouais, je ne serais pas là. Je pense que je serais derrière les barreaux, c'est sûr. Moi, c'est tendre la main. Et moi, quand je ressens qu'on me tend la main, on m'a aidé. Donc j'ai aidé aussi. C'est une question de volonté, en vouloir. Sous-titrage Société Radio-Canada